bonjour à tous et à toutes les amis bonjour on espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne j'alimente ma santé votre chaîne sport alimentation santé et bien-être alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en bas s'abonner si vous voulez être tenu au courant de toute notre actualité alors on vous dit sans cesse de manger gras que manger du bon gras c'est bon pour la santé il faut pas hésiter surtout si vous avez des problèmes d'addiction au sucre surtout si vous voulez réguler un petit peu votre glycémie vos hormones perdre du poids être plein d'énergie et pouvoir faire du sport voilà pour gagner de la vitalité le bon gras c'est vraiment la vie oui alors le bon gras on entend attention parce que moi je vous vois venir avec le mauvais gras donc attention il ya bon gras et mauvais gras donc on va éliminer déjà tout ce qui est gras industriel tout ce qui est graisse trans de manière générale tout ce qui est gras qui a trop cuit aussi parce qu'attention on modifie la molécule en fait de la graisse si on la cuit trop donc attention vraiment à votre source de graisse vraiment il va falloir privilégier toutes les bonnes graisses et on a fait un petit peu le tour répertorié voilà le tour de nos placards parce que nous on consomme énormément de bonnes graisses au quotidien et on va voir ensemble qu'est ce qu'il va falloir consommer un petit peu de manière générale tous les jours en faisant des rotations mais il faut qu'il y ait du gras dans votre alimentation dans chacun de vos repas c'est très important alors qu'est ce qu'on a montré cher alors on va commencer par tout ce qui est protéines grasse alors il faut comprendre que le gras c'est très calorique il ya 9 kg calories par gramme de lipides comparé à des protéines et des glucides qui contiennent quatre kilos calories seulement donc quand vous allez manger grave vous allez atteindre votre niveau calories votre votre soie calorique plus vite suffit que des fois dans vos repas vous avez l'impression d'avoir des repas qui sont pas énormes tout petit mais niveau calorique c'est énorme ça c'est génial et au niveau satiété c'est aussi super donc au niveau des protéines les oeufs faut arrêter de penser que les oeufs pas bon pour la santé qu'il faut jeter le jaune des oeufs parce qu'on va avoir du cholestérol et on va mourir demain un an tout ça c'est fini vous pouvez regarder les dernières études par rapport à tout ça les oeufs sont très bons pour la santé vous pouvez même en consommer tous les jours et encore plus si vous faites du sport alors il faut choisir la bonne source aussi au niveau des oeufs choisissez des oeufs qui ont été nourris aux graines de lin si possible voilà donc c'est des bons oméga 3 et on a la marque bleu blanqueur qui est vraiment super pour ça ou idéalement d'aller chez le petit producteur qui fait ses oeufs ou encore mieux d'avoir ses poules dans son jardin attention juste par rapport aux oeufs c'est un produit qui est quand même assez aller allergisant donc si quand vous mangez des oeufs après vous avez des selles un petit peu bizarroïdes ou que vous avez mal au ventre des ballonnements et que ça sent l'oeuf quand vous avez des flatulences par exemple attention c'est que les oeufs ne vous conviennent pas et là il faudra peut-être agencer différemment et pourquoi pas se tourner vers des protéines différentes comme le poisson gras là on a une boîte de maquereaux toute bête mais vous pouvez très bien acheter du poisson frais on l'a pas mis du poisson frais parce que voilà ça sent pas super bon mais c'est vrai que c'est mieux nous on achète notre poisson chez le poissonnier on habite au bord de la mer donc c'est génial on a du poisson frais du poisson gras le maquereau est excellent vous avez aussi la truite la truite les sardines riche en oléga 3 on peut les manger et on a aussi le foie de morue on peut manger un petit peu moins régulièrement une fois par semaine parce que c'est très riche en vitamine a donc faut faire attention de pas trop en consommer voilà un petit foie de morue une fois par semaine c'est largement suffisant en tout cas voilà les poissons gras c'est vraiment fondamental c'est des oméga 3 aussi c'est très important à insérer dans votre diète ça c'est clair donc après le poisson et les oeufs on a tout ce qui va être viande de manière générale on va retrouver des graisses aussi dans la viande elles sont plutôt saturées de manière générale on peut retrouver aussi des oméga 3 bien sûr dans certaines graisses animales à condition de les prendre avec une condition d'élevage qui est vraiment respectée elles ont été nourries à l'herbe etc et pas nourries aux céréales parce que là c'est bourré d'oméga 6 on va plutôt éviter donc tournez vous vers une bonne source animale si possible vraiment des produits animaux qui ont brouté de l'herbe oui alors comme le disait céline les produits animaux sont riches surtout les viandes en graisses saturées les graisses saturées ne sont pas à diaboliser si vous les incorporez dans un mode alimentaire qui est sain que vous les préparez bien et qu'elles sont d'origine vraiment contrôlée il n'y a aucun problème maintenant c'est sûr que si votre mode alimentaire est basé uniquement sur les graisses saturées il y aura un problème vous avez besoin d'un minimum de graisses saturées pour être en forme ça c'est indéniable donc il faut pas non plus complètement les banniers encore une fois c'est le dosage qui fait le poison alors ensuite on retrouve aussi des graisses produits laitiers parce que du coup ça fait partie des produits animaux donc on va en avoir dans le fromage dans les yaourts dans le lait et c'est dans le beurre et d'ailleurs voilà je vous ai montré c'est du gui c'est des graisses saturées c'est du beurre qui est clarifié donc il n'y a plus de lactose là dedans les personnes qui sont intolérantes au lactose vous pouvez vous orienter vers ça si vous avez envie d'avoir vos graisses saturées si vous avez bien le petit goût du beurre c'est sympa les produits laitiers aussi c'est des graisses saturées de manière générale le fromage etc donc c'est aussi des bonnes graisses à utiliser avec modération et après il va falloir choisir votre source de produits laitiers peut-être qu'il ya certaines personnes qui tolèrent les produits de vaches d'autres les produits de brebis de chèvre etc ou des produits qui sont très pauvres en lactose comme les fromages qui ont été très affinés par exemple encore une fois par rapport aux produits laitiers etc nous sommes tous différents ça on vous explique suffisamment sur cette chaîne d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les tempéraments la naturopathie on a fait une formation on vous offre une heure de cette formation gratuite vous avez juste à cliquer juste en bas pour connaître un petit peu votre profil alimentaire ce que vous avez des chances de mieux tolérer etc etc bref on va revenir à tout ce qui est gras maintenant on va se tourner vers tout ce qui est gras mais végétal donc là on va s'orienter vers les oléagineux qu'est ce que c'est bon voilà des purées d'oléagineux par exemple attention ça peut être assez inflammatoire il faut pas en consommer des quantités astronomiques en général quand on met le nez dedans on a tendance à finir le pot il faut y aller mollo moi je préfère les oléagineux leur forme de bruit forme brute voilà donc là on a pris des mois du brésil mais on va avoir les noisettes les noix de cajou les amandes les graines de sésame les graines de lin les graines de chia voilà il ya énormément de graines et d'oléagineux qui sont riches en bonne graisse donc là en général c'est un petit mélange de tous les gras oméga 6 oméga 3 oméga 9 il ya un peu de graisse saturée voilà c'est vraiment des graisses qui sont très très bonnes et surtout qu'ils sont très riches en fibres parce que la plupart des graisses qu'on a énuméré jusque là il n'y a pas de fibres et là dans les oléagineux on compte ils contiennent quand même pas mal de fibres il ya un petit peu de glucides et de protéines aussi et super avantage avec les oléagineux c'est qu'il ya aussi des micronutriments c'est très riche en minéraux c'est vraiment des presque des supers d'aliments autre chose les huiles voilà les huiles végétales idéalement de première pression à froid qui sont aussi riche en oméga 3 donc c'est peut être ça peut être intéressant pour équilibrer la balance les huiles de colza les huiles de chambres ou l'huile d'olive etc vraiment toujours première pression à froid de qualité bio achetez les dans les magasins bio pas en supermarché attention et voilà on va éviter tout ce qui est huile d'arachide tournesol parce qu'elles sont très riches en oméga 6 ces huiles là vous pouvez regarder un petit peu la composition des huiles derrière essayer de choisir des huiles qui sont quand même assez riche en oméga 3 donc on va voir le lin la noix le colza le chandre le germe de blé aussi qui est plutôt riche en vitamine e lui pour la peau etc donc après l'idéal c'est de tourner un petit peu les huiles parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés voilà ou de faire des mélanges des fois de mélanger l'huile d'olive avec l'huile de colza pour avoir un petit peu tous les oméga en parlant d'huile ben on va s'orienter vers l'huile de coco qui elle est aussi constitué d'acides gras saturés plus que dans les huiles végétales normal tout ce qui est saturé on le voit c'est solide voilà tout ce que vous avez retrouvé sous forme solide ça sera quasiment que des acides gras saturés parce qu'ils n'ont pas sous forme liquide voilà donc après tout ce qui est issu de la noix de coco ça peut être vraiment intéressant comme source de gras là par exemple on a du lait de coco qui est très bon pour cuisiner du beurre de coco etc et la noix de coco la noix de coco entière on n'a pas là c'est la main mais on n'a pas en fruits qu'elles soient séchées ou qu'elles soient fraîches c'est des excellents c'est une excellente source de gras alors ensuite on a les fruits donc il ya certains fruits qui sont riches en gras et notamment l'avocat l'avocat c'est les oméga 9 en particulier donc ça c'est hyper riche en fibres aussi il ya un petit peu de glucides et 2 g de protéines pour 100 g non c'est pas énorme et c'est vrai que c'est une super source de lipides il ya d'autres fruits aussi comme le durian par exemple qui est un fruit qui est très riche en lipides mais par contre qu'on n'a pas sous la main parce que ça pousse un petit peu loin quand même et puis ça pue aussi faut dire voilà mais l'avocat moi je sais que j'en mange tous les jours pour la peau pour avoir une belle peau de beaux cheveux etc c'est indispensable à une bonne santé de manière générale et ce qui est bien encore une fois c'est que l'avocat c'est riche en fibres du coup ça nous permet de manger un peu nos gras et ça c'est vraiment super donc voilà on a fait le tour je pense que si vous arrivez à rassembler toutes ces sources de bons gras chaque jour dans votre alimentation vous verrez déjà des améliorations extraordinaires sur votre état de santé sur votre vitalité sur votre forme sur votre concentration sur votre libido sur tout vraiment ça va être génial et vous allez vous éclater dans votre vie voilà je pense qu'on a fait le tour avec le gras n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo à la partager aussi parce que tellement de personnes qui se sont dans et qui ont peur du gras qui se sont tournés justement vers des aliments trop sucrés 0% etc en pensant bien faire alors qu'ils se sont pris complètement mur et donc surconsommé les glucides et qui non ça va pas du tout et ont déréglé totalement leur glycémie leur insuline etc donc pensez vraiment à mettre du bon gras dans vos assiettes c'est très important matin midi et soir même pendant vos collations une petite poignée de noix voilà ça c'est pour moi c'est c'est la base de l'alimentation voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le gras est ce que le fait de manger gras vous aimez ça est ce que vous avez des produits préférés ce que des tolérances nous en tout cas à très bientôt portez vous bien et gardez la pêche ciao et salut à toi c'est fier alors on est juste prévenir que tu as droit à une heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie alors c'est juste ici tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite allez ciao ciao salut